Les meilleurs pilotes mondiaux de vol à voile sont en ce moment à Saint-Sulpice-des-Landes en Ili-Vilaine en jeu, le Grand Prix de France. Et pour l'instant, c'est un Français qui mène la danse. Reportage de Gilles Raoult et de Bruno Van Vassonov. Si en ce moment vous vous baladez du côté de Saint-Sulpice-des-Landes, n'hésitez pas à jeter un oeil en l'air. Vous avez de grandes chances d'apercevoir quelques planeurs au-dessus de vos têtes. Une vingtaine au total, pilotées par les meilleurs mondiaux de la discipline. Depuis quelques jours, ils s'affrontent lors de régates journalières de 100 à 500 kilomètres, avec en ligne de mire une qualification pour les championnats du monde. Depuis 2-3 jours, des conditions météo extrêmement techniques, avec des plafonds bas, des ascendances qui sont extrêmement faibles, donc des pièges, beaucoup de pièges pendant les épreuves, et puis un niveau de compétition extrêmement élevé avec des pilotes de grands talents. Des pilotes qui passent leur engin à la pesée avant le décollage. Un peu d'eau dans les ailes, histoire de lester l'appareil, et pour certains, un moteur de secours, histoire d'éviter de vacher. Comprenez dans leur jargon, tomber dans un champ de vache. Le doyen de ces compétiteurs, c'est lui, Alain Mazalera. Ancien pilote de ligne, il est toujours recordman d'Europe du sprint sur 1000 kilomètres, sans une boue d'essence. On s'accroche, quoi. Vous vous auriez arrêté maintenant que vous avez 75 ans ou pas ? Quand on y réfléchit, on dit qu'il faut s'arrêter, mais chaque année, on dit qu'on continue encore un an. Une fois en l'air, les 20 planeurs franchissent ensemble la ligne de départ. Ensuite, le circuit est imposé, avec des bouées à passer. Les deux premiers à la fin de la semaine sont qualifiés pour le championnat du monde, ce qui nécessite quelques aptitudes. Bien sentir ce qui se passe autour de soi, les nuages, comment ils évoluent, les oiseaux. La météo qu'on a là autour de soi, ce n'est pas forcément celle qu'il y a devant. Des fois, ça s'améliore, des fois, c'est moins bon. Le dernier point, et c'est peut-être encore le plus important, c'est la tactique aujourd'hui. On ne peut pas voler tout seul. On n'est pas meilleur que les autres. Et si on ne s'aide pas des autres, on ne peut pas gagner. Neuf Grands Prix se courtent ainsi dans le monde. Louis, surnommé l'OVNI, s'est déjà qualifié en Espagne et mène ce soir le Grand Prix de France. Notre doyen Alain, lui, s'est vaché. Il ne devrait pas tarder à regagner la base.